mes chers amis mes chers abonnés salam alaikum warahmatullah j'espère que vous allez bien aujourd'hui dans ce tuto on va parler du mandol layashi un peu de sa conception et la différence entre un mandol layashi et un mandol traditionnel c'est à dire qu'est ce que j'ai apporté de plus par rapport au mandol on va parler dans un premier temps sur la boiserie de ce mandol c'est quoi les différents types d'essence de bois que j'ai utilisé dans ce mandol là dans une première partie on va parler de la boiserie en ce qui concerne la table d'harmonie c'est de l'épicéa sitka c'est une sorte de bois qui est un peu plus robuste que l'épicéa normal que le sapin son cousin et il a des fibres dans les deux sens de sorte que la table elle soit le plus homogène possible le fond et les éclisses ils sont en palisandre indien c'est un choix qui est pas du premier choix mais c'est un choix numéro deux catégorie b donc j'ai appliqué ça pour le fond et les éclisses pourquoi la catégorie b parce que les fibres ils sont plus espacés ça laisse un peu les fibres claires de d'apparaître et ça crée des jolis dessins mieux que le premier choix en ce qui concerne la touche c'est en ébène du cameroun tout simplement avec des fraîtes en 12% argent de 2 mm de largeur et enfin le manche c'est du cèdre brésilien c'est un bois léger c'est un bois qui fait 470 kg par mètre cube il est plus léger que l'érable par exemple après il ya des petites astuces ce qui concerne le plaquage de tête c'est un plaquage simple c'est juste les les mêmes essences que les éclisses et le fond c'est du palisandre indien que j'applique en fond en tête de manche pour que ça soit assorti et en harmonie avec le design général alors c'est quoi qui tape dans l'oeil dès le premier coup c'est que la rosace elle est plus au centre nous on a l'habitude de voir un mandol avec un gros losange en milieu d'après ma philosophie personnelle je trouve ça un peu dommage parce que ça va étouffer un peu la table d'harmonie et on peut environ la rosace en haut ou n'importe dans la caisse et ça va libérer la table d'harmonie pour qu'elle vive plus en vivant plus ça libère beaucoup plus de basses et on a un spectre de fréquence beaucoup plus large et on peut atteindre aussi les aigus pourquoi précisément cette zone là parce que j'ai constaté que il ya plusieurs frais ici moi j'ai la six frais peut-être il y en a plus sur un autre mandol mais pour jouer là dessus avec un mandol classique c'est un peu difficile pour les bords donc j'ai décidé de ouvrir une oui c'est à dire une rosace une ouverture sur l'éclice et la table d'harmonie de sorte que on peut en même temps jouer sur les aigus sans aucune difficulté c'est une sorte de deux en un en même temps on a deux on a une ouverture qui va pas sortir le sang d'ici parce que le son il sort de tout le mandol c'est des vibrations en fait lorsqu'on prend une pièce de bois et on la tape ça vibre malgré qu'il n'y a pas une rosace dessus mais c'est juste que l'air qui va être pompé par la table d'harmonie et vibrer solliciter à l'intérieur de la caisse cet air là il va sortir et rentrer sur des distances microscopiques et qui va faire le timbre de l'instrument c'est le plus important cette huile là elle sert en même temps de pour faciliter le jeu dans les aigus et pour avoir un timbre à l'instrument à la suite on a une petite ouverture ici pourquoi cette ouverture là parce que la surface d'ouverture à la base qui était au milieu de la table d'harmonie j'ai pris 75% de cette surface je l'ai mis dans cette huile là et le reste 25% ici pourquoi pour garder premièrement la même surface d'ouverture pour ne pas altérer le timbre de l'instrument et deuxièmement pour que celui qui joue il entend mieux les basses il entend mieux les vibrations internes de la caisse dans ses oreilles parce qu'il joue de cette manière bien sûr ce mandat là il est fait pour un droitier pour un gaucher ça va je sais pas ce qui va engendrer mais de toute façon pour jouer dans les aigus ici ce serait un peu plus difficile parce que on n'a pas la même ergonomie de ce côté là le petit clin d'oeil comme j'ai fait sur le banjo que j'ai présenté auparavant toujours avec des repères phosphorescents et je compte dans les prochains instruments faire de ces points de repères au milieu de la touche des repères phosphorescents je vous laisse me dire si ça vaut le coup ou pas est ce que c'est bien ou pas qu'est ce que vous en pensez et vous pouvez mentionner ça dans les commentaires en bas de la vidéo et je serai ravi pour vos commentaires en ce qui concerne la plaque de protection ici je l'ai fait en palisande randien aussi mais sur une épaisseur de 0,6 mm c'est à dire 6 dixièmes donc j'ai défoncé la table d'harmonie et j'ai intégré j'ai incrusté cette plaque ici après j'ai eu quelques retours de certains professionnels ils me disent il ne faut pas fragiliser la table par contre on peut coller par dessus comme les guitare folk une protection en caoutchouc pour arrondir le son du mandol et atteindre beaucoup plus de basse j'ai utilisé un chevalet en palisandre et en ébène un scié en ébène et un chevalet en palisandre et un scié de tête en ébène aussi pourquoi parce que la corde métallique sur du bois ça fait un son rond et ça apporte plus de chaleur au son du mandol au niveau de la marqueterie je suis resté le plus simple possible juste un petit filet qui fait le tour sans complexifier les choses pour être juste sobre et enfin pour la finition j'ai utilisé un dernier simple silo logique pour protéger le bois avec des couches très fines comme ça ça assure ça n'altère pas la sonorité et la puissance du mandol et ça garde le bois sain ça le protège de l'humidité etc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me commenter en bas de la vidéo et je suis à bras ouverts à tous les commentaires et les critiques constructives pour ce mandol là pour ce travail là j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me donner des idées peut-être que j'ai zappé dans cette réalisation merci pour vos abonnements je constate que les abonnements augmentent au pire et à mesure je vous dis à bientôt salam alekoum à à à Sous-titrage ST' 501